Le studio d'enregistrement, un de mes endroits favoris. Composition, création, enregistrement, édition, là où l'oreille est mise à l'épreuve. Pour ça, un studio c'est tout d'abord une pièce avec une bonne acoustique. Pour avoir l'écoute la plus fidèle possible, on utilise des enseignes de monitoring. Elles nous permettent d'avoir un son neutre pour ensuite appliquer les effets voulus. L'enregistrement, lui, nécessite des micros. Et chaque micro a sa particularité. Il faut donc apprendre à les reconnaître et les utiliser. Tous ces micros, il faut bien les brancher quelque part. Du coup, on utilise des racks pour envoyer le signal jusqu'à l'ordinateur. Une fois le son arrivé à l'ordinateur, il faut le contrôler et le traiter. C'est pourquoi nous avons pas mal d'outils à disposition, numériques ou analogiques, tels reverb, compresseur, spatialiseur, etc. Chaque ingéson va alors pouvoir s'exprimer comme il le souhaite avec ses outils. Et c'est là où j'aime voir la technologie au profit de notre créativité. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt dans de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada